Bonjour, prenez le temps, tout va bien. Alors déjà dans un premier temps, faisons le point si vous le voulez bien et revenons sur la définition. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une infection nosocomiale ? C'est une infection qu'on appelle aussi liée aux soins. Ça veut dire que le patient n'en était pas porteur au moment de son admission et qu'elle va se déclarer cette infection au moins 48 heures après son hospitalisation. Ce délai peut être porté à un an dans le cas d'une intervention chirurgicale, comme par exemple la pose d'une prothèse, avec des conséquences plus ou moins graves. On va en reparler, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'un patient victime d'une infection nosocomiale. C'est des inquiétudes, oui, parce qu'on se dit on marche pas, on marche mal, on dort mal, ça perturbe la vie quand même. Est-ce que ton état de santé s'est amélioré ? Est-ce que tu as toujours les mêmes séquelles à la marche ? Oui, c'est ce que je disais, je fais 100 mètres, 150 mètres, ça y est, c'est fichu, la douleur revient. J'ai eu un accident de deux roues dans le sud de la France, je me suis fait opérer dans le sud de la France. Ça a duré très longtemps, ça a duré un an, un an et demi, là où j'avais toujours mal. J'ai consulté à Nancy et juste avant l'opération, pour résumer, juste avant l'opération, la personne qui s'est occupée de moi, le chirurgien, a fait un prélèvement, m'a opéré et après, il m'a téléphoné en me disant, monsieur, vous avez un prélèvement positif de staphylocote. J'ai subi trois mois d'antibiotiques, j'ai bien dit subi. Ça m'a entraîné déjà une souffrance du pied parce qu'il y avait de la fracture, n'ayant pas consolider. On m'a refait une deuxième opération. J'ai eu l'accident, je crois, le 7 juillet 2011. Bon, c'est pas hier, ça va faire quatre ans. C'est quand même une sacrée galère. Moi, dans mon cas de figure, c'était marqué staphylocote. Donc, ils ne peuvent pas nier qu'il y avait un staphylocote. Je suis en dossier CRCI. Je me suis servi de l'association parce que j'ai été trois mois en maison de réadaptation. Monsieur Leroux s'est déplacé à cette maison de réadaptation pour m'aiguiller, me conseiller. Et de mémoire, c'est lui qui a rempli complètement le dossier. Je suis normalement victime d'une maladie nosocomiale, mais j'attends incessamment une réponse. Qu'on puisse faire le dossier au cas où qu'on refasse une nouvelle demande. On est victime du staphylocote, on est victime de la fracture, on est victime de tout. Et c'est vrai que de temps en temps, avoir une main qui s'est étendue, ça fait quand même du bien. C'est de la conciliation et éventuellement, si à faute ou reconnue, les victimes sont indemnisées. On ne va pas dire que si demain je suis un petit peu indemnisé, ça me dérangerait. Mais c'est vrai que je me bats surtout pour ne pas que ça se reproduise. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Et l'argent, c'est toute une petite partie. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas que ça se reproduise à d'autres personnes. On a entendu un mot qui fait très peur, staphylococque doré. Oui, pourquoi il fait peur ? Parce que c'est un des germes qui est associé souvent aux infections les plus graves, les plus difficiles à traiter et à l'origine de complications qui peuvent être dramatiques. On va le redire. Les infections nosocomiales, alors qu'elles soient dues au staphylococque ou à d'autres causes, sont responsables chaque année en France de plus de 3000 décès. Pas 3 millions comme vous l'avez dit, mais c'est déjà beaucoup. Oui, ma langue à fourcher. Et en Bourgogne et en Franche-Comté, on en est où exactement ? Alors là, je peux vous donner les chiffres, puisque les agences régionales de santé me les ont transmis en Bourgogne. Depuis le début de l'année, un décès lié à une infection nosocomiale et 16 signalements de cas. 3 décès et 27 signalements de cas sur l'ensemble de l'année 2014. En Franche-Comté, cette fois, on va voir les chiffres également. Depuis le début de l'année, un décès et 29 signalements. 7 décès et 46 signalements sur l'ensemble de l'année 2014. Et tous ces signalements correspondaient à quel type d'infection ? Alors, on va le dire tout de suite, même si le nombre de signalements peut inquiéter, c'est normal. Il faut savoir que les infections nosocomiales les plus fréquentes sont aussi les moins graves. Et les plus faciles à traiter, ce sont des infections urinaires. Même si, vous allez me dire, on s'en passerait tout à fait. En général, attention, là je reparle au plan national, viennent ensuite les infections des voies respiratoires, alors comme des pneumonies. Les infections du site opératoire après une intervention chirurgicale, comme c'était le cas dans le reportage. Ça va être une infection qui va se déclarer sur une plaie ou une cicatrice. Et puis, enfin, elles sont très graves aussi, les infections du système sanguin. Mais comment c'est possible et comment ces infections se transmettent-elles ? Alors, ça peut paraître complètement incroyable, mais il faut savoir que la première source de contamination, c'est le patient lui-même. On appelle ça une infection endogène. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ça veut dire que le patient est infecté par ses propres germes, des germes dont il était porteur sain et qui vont se réveiller au cours d'un soin, d'une opération, la pose d'une sonde, un cathéter, on parle d'auto-infection. Le second cas de figure, c'est l'opposé, c'est les infections exogènes. Là, le patient est infecté par une source extérieure, des germes provenant donc de l'extérieur, du personnel soignant, d'autres patients, de visiteurs, du matériel ou encore de l'environnement. Ça peut être l'eau, ça peut être l'air, par exemple. Et c'est là que de gros efforts de prévention sont faits ? Ah bah oui, de gros efforts sont faits dans tous les domaines, on va dire. Parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a toute une politique de lutte contre ces fameuses infections nosocomiales. Elle s'est mise en place depuis plusieurs décennies, elle monte en puissance, alors que ce soit au niveau national, au niveau régional et puis aussi dans tous les établissements. Il faut savoir qu'il y a maintenant des équipes dédiées à ce souci-là, dont c'est le travail de prévenir les risques. Et des établissements doivent faire le bilan de leur action ? Ah bah oui, elles rendent des comptes, ils sont même classés, les établissements, tous les ans, selon plusieurs indicateurs, comme par exemple leur consommation d'antibiotiques ou aussi leur consommation de cette fameuse solution hydroalcoolique qu'on a tous découverte au moment de la grippe H1N1. Oui, et qui ont amélioré les choses. Ah bah c'est clair que ces solutions hydroalcooliques, elles ont amélioré les choses depuis l'an 2000. H1N1 a vraiment permis de réduire le nombre d'infections, comme d'autres mesures d'hygiène, comme le port de masque ou bien la désinfection du matériel, tout simplement. Oui, mais ça ne suffit toujours pas ? Non, mais ça ne suffit pas, 3000 décès, on voit bien que ça ne suffit pas. C'est pour ça que de nombreuses recherches sont encore menées pour enrayer les cas qui subsistent, pour utiliser par exemple des matériaux qui pourraient ralentir l'adhésion ou la propagation des bactéries. Il y a plusieurs pistes, des sondes en silicone, des cathéters imprégnés d'une solution antiseptique. Dans d'autres établissements, on teste aussi par exemple des poignées de portes, des barres de lits, des rampes d'accès, ça se fait dans les maisons de retraite, qui sont faites en cuivre. Pourquoi ? Eh bien parce que le cuivre est naturellement antibactérien. Ah oui, donc en fait ce sont des pistes. Oui, et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi, toujours pour qu'on n'arrive pas à un chiffre comme ces 3000 décès. Effectivement, il faut encore faire des recherches. Et puis il y a urgence, parce qu'il y a un autre phénomène qui peut inquiéter de plus en plus, c'est celui des bactéries résistantes. Vous savez, ces bactéries qui résistent aux antibiotiques, elles sont de plus en plus nombreuses et elles causent des infections du même coup, de plus en plus difficiles à guérir. Ces infections, ces bactéries résistantes, on en a déjà parlé et on en reparlera à coup sûr. Eh bien merci Anne pour toutes ces précisions et on se retrouve la semaine prochaine.